... Qu'est-ce qui m'a fait venir à ce voyage ? Honnêtement, je me suis inscrite vraiment sans savoir où je venais. Est-ce que ça parle de peuple, du judaïsme dans sa manière la plus large ? Elle me dit oui, c'est ça. Je dis alors, ok, je suis là. Le voyage Momentum, il porte très très bien son nom. Certainement pour toutes les femmes qui sont venues. Cette fois-ci, c'est un voyage pour lequel j'étais très curieuse. Je me demandais ce qu'on allait vivre. J'étais très excitée surtout par l'idée, par le fait que j'allais rencontrer des gens, que j'allais aussi voir Israël sous un autre angle. Depuis le 7 octobre, je n'avais pas versé une larme. J'étais incapable. En fait, je ne me donnais pas l'autorisation de pleurer parce que ce qu'on vit, c'est tellement affreux. Je ne me sentais pas légitime de pleurer parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de souffrir dans leur chair et dans leur cœur. Et en fait, le fait de rencontrer aujourd'hui des familles d'otages et qui nous disent merci, en fait, j'ai compris qu'ils se sentaient seuls aussi comme nous. Et là, en fait, je me suis rendue compte que ce que je cherche, en fait, le judaïsme comme un peuple, je l'ai ressenti aujourd'hui. C'est très challenge pour moi d'abord faire partager qui je suis, mon expérience, et aussi d'entendre ce qu'ils ont à me donner. Et je suis encore très en attente par rapport à la suite. C'est notre deuxième jour avec les Momentum. C'est deux journées exceptionnelles. Aujourd'hui, on est dans un Moshav. Nous venons d'écouter le récit de ce qui s'est passé le 7 octobre. Je suis, bien sûr, partagée par l'immense tristesse de ce que je viens d'écouter. Mais également, je retiens le calme, la sérénité, le courage. C'est la résilience de ces personnes, c'est-à-dire qu'ils nous racontent quelque chose qu'on a toutes pleuré. Et à la fin de son intervention, la vie reprend. C'est une très grande expérience aussi humaine que nous sommes en train de vivre. Vraiment des très, très fortes émotions et des moments exceptionnels à vivre ensemble. On ne repartira pas à Paris comme on est arrivé. C'est très difficile de donner ces émotions quand on traverse le Festival Nova. On sillonne en fait entre plusieurs portraits et on voit des visages tous vivants. Ça a été très riche en émotions parce qu'on est passé un peu par tous les stades. Ça aurait pu être nos enfants, ça aurait pu être... Et là, tu t'effondres, quoi. On ressent que ce sont nos frères et nos sœurs qui sont partis. Et je pense qu'aujourd'hui, on devient toutes ici des autres personnes. Je suis très contente d'avoir fait ce voyage parce que, avec tout ce que j'ai vu, en France, je me sentais... Je ne sais pas, il me manquait quelque chose. J'avais envie de venir pour voir de mes propres yeux. Puis ça me fait plaisir d'être là et de faire partie de cette unité. Pour moi, je pense que c'était le bon moment pour revenir en Israël en groupe. J'ai rencontré des femmes que je ne connaissais pas et en quelques minutes, c'était juste évident. On a passé des moments super forts. Ça fait trois jours qu'on vit des moments merveilleux. J'avais vraiment besoin de venir pour trouver des réponses. Et je pense que je vais trouver des réponses. Quelque chose va se transformer en vie. Et je pense qu'il vous a fallu du courage. Osez avoir du courage, c'est oser questionner. Non seulement on est déconnecté du quotidien, mais on est connecté avec une spiritualité en Israël qui est très forte. Je ressens un amour encore plus fort d'Israël. Je ressens l'amour de mon peuple encore plus. C'est la vraie vie, c'est les vraies valeurs de la vie. Ça fait du bien. À cause de la situation, ça me motive encore plus d'accompagner ces femmes qui, elles, ont ce besoin de venir en Israël. Et de voir 70 femmes qui chantent, qui pleurent, qui sont émues ensemble. C'est une expérience extraordinaire. Je sais que nous allons faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup.